Musique 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 Et les gens ont l'impression de voir une huître grasse. Non, le mot « gras » n'existe pas. Voilà, c'est ça qu'on appelle une huître charnue. Là, vous avez tous les oligos et les bancs nécessaires, le zinc, le potassium, le manganèse, le fer, le cuivre, tout ça, on en a besoin. Mais, juin, juillet, août, dans les périodes chaudes, à la cour, les gens mangeaient des huîtres, et donc ils mourraient à cette époque-là. Louis XIV a fait un décret en disant « J'interdis la commercialisation de manger des huîtres » mais, juillet, août, la période de reproduction. Donc, on protégeait la faune, et d'un autre côté, on protégeait les humains. Mais maintenant, avec tout le transport réfrigéré que nous avons, il n'y a aucun danger. Les huîtres d'élevage sur table, c'est rare, c'est très rare. Ça peut arriver. On peut trouver des perles dans des huîtres d'eau profonde, des huîtres qui ont entre 4 et 5 ans. Au départ, dans les huîtres perlières, ils mettent un grain de sable, et puis après, c'est la salive, on fait une compte, de l'huître qui fait de la perle. Elle se défend contre le parasite qui est dans son corps. Je vais vous faire un petit tour de magie, quand même, pour vous montrer quelque chose. Je vais vous prendre une carte bleue, et vous allez la positionner là, et vous tenez bien le coin de la carte. Alors là, voilà. Et là, maintenant, regardez, je vais chercher mon voile. Et voilà. Un bon écaillé, lorsqu'il ouvre une huître, il positionne, et c'est maintenant l'huître qui va sur le couteau, et pas le couteau sur l'huître. Et là, une rotation, il va chercher son voile de l'huître, et regardez, sans effort, l'huître est ouverte.